Une nouvelle défaite, en première mi-temps il y a eu du bon, mais le résultat c'est une nouvelle défaite, une cinquième défaite. On rentre à travers la gorge, forcément. On a mis toutes les chances de notre côté pour remporter ce match. Mais on l'a vu qu'on manque beaucoup d'efficacité. Ils ont une action, un tir, un but. Nous on a réussi à se créer beaucoup d'occasion, mais au final c'est zéro but. Donc on est tous très déçus ce soir. Il y a de la naïveté également, vous n'avez pas l'impression dans le jeu d'histoire ? On joue bien, on arrive bien à jouer au ballon, mais je pense que le plus important c'est les 30 derniers mètres. Et c'est là où on pêche, c'est là où on a besoin de beaucoup plus de présence devant le but. Et c'est ce qui fait que ce soir on se retrouve à perdre à 1-0. On n'avait pas une déception sur la deuxième mi-temps aussi, qui n'est peut-être pas de la même catégorie que la première ? Sincèrement, quand je regarde comment Marseille a joué, on n'a rien à leur envier. Mais comme je viens de le dire, ils ont su être plus efficaces que nous. Si on avait mis ce but-là qui nous aurait mis à l'abri, je pense que le match aurait été totalement différent. Après c'est ça, ils ont marqué un peu avant la mi-temps et après ça a été très difficile pour nous de revenir au score. Mais c'est récurrent, on a vu ça contre Dijon, on a vu ça contre Toulouse, on voit ça ce soir. Il y a un déficit dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste ? C'est sûr que c'est récurrent, on le voit, on perd beaucoup de points à domicile et beaucoup de matchs qu'on ne doit pas perdre. Après, on ne va pas rester sur ça, il faut continuer de relever la tête, de continuer. Parce que je pense que ce n'est pas en s'arrêtant qu'on va réussir à changer la donne. Donc je pense qu'on va tout faire, on va bien discuter entre nous parce que ça passe par là. On va continuer de bien travailler la semaine et j'espère que nos efforts vont porter leur fruit. Ce soir, l'OM gagne à l'expérience en faisant preuve de réalisme tout simplement par rapport à vous ? C'est ça, ils ont fait preuve de plus d'efficacité que nous et c'est ce qui fait que ce soir, ils gagnent le match. S'ils avaient fait preuve d'un peu moins d'efficacité, je pense que le match aurait tourné en notre faveur. Mais ça n'a pas été le cas ce soir. Ça ne vous inquiète pas ? Parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que vous travaillez avec le même effectif et c'est toujours les mêmes moments. Sincèrement, j'aurais été beaucoup plus inquiet si on n'arrivait pas à se procurer d'occasion. Et je pense que ce soir, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut continuer à travailler et je sais qu'à force, on va faire preuve de plus d'efficacité. J'espère que nos efforts vont porter leur fruit, comme je viens de le dire. Tu nous avais dit que Mario Balotelli était plus affûté que jamais. On l'a vu en première période se créer des occasions, des femmes également. Ça a été ton sentiment ? Oui, c'était mon sentiment. Il a essayé de jouer avec ses qualités. Il a eu un face-à-face avec le gardien. Ça aurait pu tourner en sa faveur. Malheureusement, comme je viens de le dire, ça n'a pas été le cas. Après, c'était son premier match depuis qu'il est vraiment en forme. Je sais que dans les matchs à venir, il va vous montrer ce dont il est capable. Mentalement, vous êtes touché ? Vous êtes comment ? On est touché, c'est sûr qu'on est touché. C'est sûr que c'est très difficile de perdre. Après, tout footballeur passe par là. On savait avant de commencer la saison qu'on allait perdre des matchs. Maintenant, c'est à nous de tout faire pour en gagner le plus possible, pour essayer de combler toutes les défaites qu'on a eues.